5 personnes, on va attendre que Romain lance l'invitation. Salut tout le monde, salut ! Comment ça va en ce lundi pour tout le monde ? Tiens, c'est bon, il y a Romain qui a rejoint. Je vais recevoir normalement la participation, il est là. Salut Romain. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ça va, ça va, tranquille. On va commencer directement avec les questions, étant donné que tu ne dois pas avoir deux heures devant toi. Ouais, je suis pas mal occupé, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Alors, première question, tu as passé deux saisons avec la G-Auxerre. Aurais-tu pensé retrouver le niveau Ligue 1 à 30 ans ? Après ma première saison, ouais, parce que j'avais terminé dans les belles années où vous montez, en fait. Je suis élu dans les quatre meilleurs joueurs de Ligue 2 et je fais une très belle saison. Je pensais à ce moment-là avoir, pourquoi pas, des intérêts de Ligue 1. Mais vu que j'avais prolongé à Auxerre, je pense que ça refroidit quelques clubs. Et puis après, sur la deuxième saison, j'étais moins performant. Mais j'ai fait quand même une saison correcte, mais moins performant, moins belle que la première. Et c'est là où, ni mon olympique, il y a pu avoir des contacts et j'ai pu retrouver la Ligue 1. Ton parcours est assez ouf quand même, parce qu'il me semble que tu vas quand même rejoindre le niveau professionnel à très tard, 24 ans, non ? Ouais, c'est ça, c'est ça, 24 ans. Passé par le monde amateur, voilà, la Ligue Méditerranée. Et puis voilà, franchement, ça s'est emballé très bien. vite. J'ai pu faire six mois au Ponte, qui m'a après propulsé très vite avec des clubs pros qui sont intéressés à moi. Et puis, j'ai signé pros à Dijon. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. Ouais, c'est beau quand même. Forcément, on va parler du New Onapic. Comment s'est passée ton intégration à Nîmes et qui t'a aidé à cela ? Moi, je connaissais un peu Anto Brianson. Donc, du coup, quand je suis arrivé, il m'a mis à l'aise très rapidement. Après, étant sudiste, et du coin, forcément, l'intégration s'est bien passée. Mais bon, c'est vrai de connaître un joueur. Et en plus, après, dans ce vestiaire-là, honnêtement, c'est exceptionnel. C'est facile de s'y adapter. Il n'y a que des bons mecs. Et franchement, on a eu des bonnes parties de rigolades. Et voilà. Et vu que j'étais dans le même délire, ça s'est très vite... C'est pas pour vanter les gars de mon club, mais c'est vrai que je trouve que l'équipe est assez ouverte, en fait. Les joueurs sont... On sent la bonne ambiance, en fait, dans ce club. Ouais. Après, c'est un peu à l'image des valeurs du vestiaire et un peu du club. C'est généreux dans les échanges, dans la vie de tous les jours. Même quand ça allait un peu moins bien niveau résultat, il y avait une solidarité et il y avait des rigolades. Et honnêtement, j'ai passé une année exceptionnelle. Avec quel joueur Nîmois tu t'entendais le mieux ? Franchement, il y en a trop. Je pouvais pas en sortir. Je pense qu'il y en a deux. Paul Bernardoni et Renaud Ripard. Je voyais que tu t'entendais très, très bien avec eux. Ouais, c'est vrai qu'ils en faisaient partie. Après, surtout Renaud. C'est vrai que Renaud, ça a été quelque chose de fou. Il m'a bien fait rire. En plus, on jouait aux cartes avec Gaëtan et Anto. Franchement, il y en a tellement. Il y a énormément de joueurs avec qui je m'entends bien, avec qui je parle toujours. Franchement, il y avait une bande de potes incroyable. Tu as gardé contact avec eux ? Oui, beaucoup. On s'écrit souvent. On s'appelle. Il n'y a pas de soucis sur ça. Une belle saison avec le Nîmo Olympique. Il y a un maintien au bout. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Franchement, il y a quelques trucs qu'on aimerait changer. C'est déjà faire le match retour contre Montpellier où je n'ai pas pu jouer ça avec la ferveur nimoise. Et ça aurait été magnifique de se maintenir avec le public. J'aurais voulu vivre ça la 38e journée à fêter ça avec le public parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le public, la ferveur que j'ai vécue là-bas, ça a été la plus belle que j'ai vécue lors de toute ma carrière. Ton plus beau souvenir et plus mauvais souvenir avec le Nîmo Olympique sur le terrain ? Plus beau souvenir ? Monaco, c'était un match charnière pour nous et j'ai la chance de marquer un beau but en plus. C'est vrai que pour moi, avec ça et le premier but que j'ai marqué, ça a été des bons souvenirs. Après, le pire souvenir… Sur le terrain, je précise. Sur le terrain… C'est vrai, le pire souvenir sur le terrain. Ou la blessure à Nice où j'ai eu très peur. Ou le match à Strasbourg où on avait pris l'eau et on n'avait pas été très bon. Mais sinon, pas de mauvais souvenirs. Gilles, le chauffeur, justement, il t'a dit Nice. Ouais, Gilles, c'est un bon mec. Très bon mec. J'y passe le bon jour. Quel Nîmo dans cette équipe avait le plus de talent selon toi ? Le Nîmo qui avait le plus de talent ? C'est dur. Après, on va citer des jeunes. Parce que le talent, c'est quelque chose qui amène à rêver plus haut. Pour les jeunes, je dirais Nave Sofiana Lacouche, Lamin Fomba, Yacine Ben Raoult, c'est des joueurs en devenir qui ont un super niveau. C'est vrai que Fomba, il s'est réveillé cette année. Je ne sais pas si tu y suis. On va parler de ton départ maintenant. Avec ce départ, en veux-tu à la direction ? Pas du tout. C'est du passé. Maintenant, j'ai assez parlé. A l'époque, j'ai expliqué ce qu'il en était. Moi, je la concentre tranquille. Après, j'ai passé une très belle année. Je remercie déjà le Nîmo Olympique, les dirigeants, de m'avoir fait confiance à un moment donné. Mais après, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Des promesses ? Ouais, voilà. Après, chacun fait sa vie maintenant de son côté. Mais ça n'empêche pas que je regarde les matchs du Nîmo Olympique, que j'ai des mecs au téléphone et que je suis leur premier supporter. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si c'était à refaire, est-ce que tu restes ? J'ai envie de te dire, la balle n'était pas dans mon camp. Ils se sont avancés sur des trucs. J'avais rien demandé. Après, je t'ai dit, je n'ai pas de regrets. C'est passé maintenant. Sur le moment, je trouvais que ce n'était pas juste. Mais après, c'est le football et on avance, ce n'est pas un souci. Je suis quand même étonné parce que je suis en train de lire tous les commentaires pendant que tu parles et tu n'as que des commentaires positifs. C'est bien, c'est bien. Sur l'équipe, tu as déclaré que tu te sentais trahi par le club. Est-ce que tu penses avoir, toi, trahi les supporters ? Non, je n'ai jamais trahi les supporters. Parce que moi, les supporters, à chaque fois qu'ils m'ont vu sur le terrain, je ne pense pas avoir jamais mouillé le maillot. J'ai toujours respecté le logo et avec mes qualités, même petites, j'ai toujours mouillé le maillot. Je ne pense pas avoir triché. Et après, en dehors, je pense avoir été assez accessible avec les supporters. Donc, à partir de là, je ne pense pas que j'ai trahi quoi que ce soit des supporters. Après, voilà, il y avait une histoire que les supporters ne savaient pas entre moi et… La preuve, moi, tu l'as vu. Oui, voilà, même toi, tu as vu, tu m'insultais sur les réseaux sociaux et ça n'a pas empêché après de… Après, j'ai fait le premier pas. Je t'ai envoyé un message quelques mois plus tard pour te dire, oui, non, en fait, je me suis totalement loupé. Et forcément, forcément, les versions ne sont pas les mêmes. Quand tu as des versions du club qui tombent et qu'ensuite, j'écoute ce que tu dis et ce qu'il y a eu autour de… Après, honnêtement, tu connais le truc. Ce qui est sorti du club, c'était pour me nuire parce que j'étais quand même assez apprécié des supporters. Et je pense qu'ils avaient peur, en étant un peu fautifs, d'avoir la rescousse des supporters. Donc, le but, c'était de me faire passer moi pour un mercenaire, pour un ci, pour un là. Et ils y sont arrivés parce qu'il y en a beaucoup qui ont cru ça. Mais à la fin, voilà, moi, je savais que j'étais droit dans mes bottes. Et voilà. Et après, je ne leur en veux même pas. C'est juste que, voilà, moi, je m'y plaisais. Et c'était cool avec les supporters, l'équipe. Voilà. C'était zéro problème. Qu'as-tu pensé – on rejoint ça à la question – qu'as-tu pensé de la réaction des supporters ? Tu sais qu'au moment où tu quittes le club, tu n'avais même pas encore quitté le club, que tu avais dit au Brestois, sur des petites pages, oui, j'ai hâte de vous rejoindre et tout. Qu'as-tu pensé de la réaction des Nîmois, en fait ? Ça, je ne l'ai jamais dit, ça. Juste, quand c'était quasiment officiel, il y a des supporters brestois qui m'ont envoyé des trucs. Ils t'ont dit « bienvenue », ils t'ont dit « merci ». Et voilà, moi, j'ai juste dit « merci », comme je fais dans chaque club quand j'arrive. Voilà, moi, c'était acté, déjà, dans le truc. Donc, il n'y avait ni de l'arrogance, ni de la… Voilà, c'était de la franchise, tout simplement. Et voilà, on a su. Comment ont réagi les joueurs, justement, dans le vestiaire, à l'annonce de ton départ en début de saison ? Ben, ils s'en doutaient. À un moment donné, voilà, moi, vu que j'étais proche d'eux, ils étaient au courant de tout. Donc, moi, il n'y a jamais eu de problème. Ils l'ont vu lors du premier match, parce que… Voilà, le premier match, même le deuxième, tout ça. Voilà, on a joué pour le club à fond, donc même s'il y avait déjà des prémices. Donc, voilà, après, les joueurs, ils savent faire la part des choses. Et voilà, je ne pense pas que je serais le seul cas. Il y aura d'autres joueurs qui auront la même histoire ou autre chose. Donc, c'est le foot qui est comme ça. Après, ils ont vu que j'ai toujours été réglo. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont souhaité bonne chance. Et voilà, on en a rigolé. On s'est souhaité plein de bonnes choses. Et voilà, on est restés amis, surtout. Moi, c'est vrai qu'en fait, je trouve que, comme je le dis à tous les supporters aujourd'hui, je trouve que les torts sont des deux côtés. C'est-à-dire que le club ne tient pas ses promesses. Donc, ça, déjà, ce n'est pas bien, premièrement, parce que normalement, tu dois tenir tes promesses. Et je pense que ta faute de ton côté, c'est d'avoir justement déclaré à la presse que tu voudrais finir ta carrière à Nîmes. Et du coup, nous, les supporters, on t'appréciait beaucoup. Du coup, quand on voit ton départ quelques temps après, on le prend mal, forcément. Moi, franchement, étant du Sud, originaire du Sud, et en ayant fait la première saison en se maintenant, en ayant été un acteur quand même majeur de cette saison-là, vu ce qu'on m'avait promis aussi, normalement, ça devait se passer comme ça. Je te le dis honnêtement. C'était comme un long fleuve tranquille. Il n'y avait pas de barrage. Et puis, d'un coup, il y a des personnes au club qui ont décidé autrement. Et à partir de ce moment-là, voilà. On est d'accord que si les promesses avaient été tenues, tu serais resté au club sans hésiter ? Bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'en plus, moi, je n'avais rien demandé. C'était le club qui s'était avancé sur les choses. Voilà. Comment j'avais rien demandé ? En plus ? En plus. D'accord. D'accord. Regarde-tu tes anciens coéquipiers joués aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Je les regarde. Je regarde tous les matchs. Dès qu'on ne joue pas en même temps, je les regarde. En plus, voilà, ça me permet de débriefer des fois avec eux ou même de voir. Je peux te dire que quand j'ai vu l'accueil qu'ils ont reçu contre Montpellier, ça m'a fait des frissons et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, non, non, non. Bien sûr, on regarde. Et voilà. Quelles étaient tes relations avec l'ancien coach Jérôme Arpinon ? Jérôme Arpinon, nickel. Franchement, avec moi, ça a été un grand artisan de ma venue parce qu'il m'appréciait beaucoup mon profil. Donc, avec Bernard Blacard, ils ont beaucoup milité pour ça. Donc, voilà. Il a toujours été réglo avec moi. Même quand il a pris les reins de l'équipe, il m'a donné de l'importance. Et voilà. Après, moi, de ce côté-là, sur le côté terrain, je n'ai jamais eu de souci avec. C'est ce que tu avais déclaré dans la presse. Et moi, en fait, comme j'entendais des bruits de couleurs, je te parle du club, j'entendais qu'il y avait déjà eu, soi-disant, vous en êtes venu en main. J'ai entendu aussi que tu avais pleuré dans son bureau. J'ai entendu plein de choses comme ça. Tout ça, c'est faux ? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est faux. On n'en est pas venu au moins. J'ai pas pleuré dans son bureau. Non, on a eu une ou deux discussions. Une fois, c'est un peu monté dans les tours. Mais voilà, c'est des convictions chacun de son truc. Non, non, on n'en est pas venu au moins. Et je n'en serais pas venu au moins avec lui parce que c'est quelqu'un qui, quand les recrues arrivaient, il nous faisait son petit concours de boxe, là, comme il faisait pour souhaiter la bienvenue. Et on a rigolé, nous, dans le vestiaire. Mais voilà, on n'aimait pas trop se protéger à lui. Donc non, il n'y a pas de souci avec Jérôme Arpinant. Il a compris à un moment donné ma situation. Et puis voilà, même si à un moment donné, il ne voulait pas trop. De toute façon, il n'y a que de l'intérieur qu'on peut vivre les choses. Des fois, les choses sortent, mais elles sont déformées. Mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça partout, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui au stade Brest, toi ? Oui, super. Franchement, il y a un bon vestiaire aussi. Donc, c'est top. Franchement, c'est top. D'ailleurs, j'ai vu Irvine Cardona passer. Oui, il y a quelques mecs qui sont là. Franchement, il y a un bon vestiaire. Et ouais, c'est bon enfant. Prochain match contre Lorient, ton ancien club, dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que tu sais que ce match est très important pour nous ? Ouais, ouais. Mais moi, là, maintenant, je suis Brestois. Donc voilà, moi, c'est surtout pour l'équipe. Nous, on a un bon résultat à aller chercher. En plus, c'est un derby. C'est un derby, c'est ça. J'espère qu'on fera un bon résultat et que derrière, on pourra enchaîner. En plus, on enchaîne par vous. Donc, j'espère qu'on pourra prendre un maximum de points pour assurer définitivement notre main chain et pouvoir enchaîner sereinement. Si vous gagnez contre eux et vous perdez contre nous, c'est parfait. Ouais. Ce qui m'arrange. Ouais, ouais. T'as raison. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est deux victoires. Mais bon, après, voilà. Tiens, il y a Ferrat aussi qui est sur le rail. Mon brésilien. Ça, c'est mon brésilien. La spéciale pour le retour, il t'a dit Franck. Ouais. On va essayer. C'est lui qui fait la spéciale. D'ailleurs, tu es remplaçant à Brest, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de souci avec ça ? Pareil, ça se passe bien quand même. Ouais, on a toujours envie de jouer. Maintenant, après, il y a un coach. C'est bon. Forcément. Il faut toujours respecter les choix du coach. Ouais, voilà. C'est ça. Après, je travaille. Après, on sait que les joueurs, on a besoin de confiance et d'enchaîner les matchs. Pour l'instant, je n'ai pu enchaîner que deux matchs d'affilée. C'était contre Lyon et Montpellier. Moi, j'avais été plutôt performant. Et puis après, je n'ai jamais eu l'occasion d'enchaîner plus de deux matchs. Donc voilà, on travaille. On va changer la situation d'ici la fin de saison. Tu penses que le maintien, il est acquis pour vous ? Non, pas encore. C'est compliqué. J'ai regardé s'il pointe. C'est-à-dire que si Lorient, il vous bat, c'est un très mauvais coup pour vous. Ouais. Ce n'est pas encore fini. Je pense que si vous battez Lorient, je pense que c'est bon. Ouais. Je pense que six points sur les huit derniers matchs, ça nous assurera. Et on pourra être sereins pour la fin. Là, je réponds à une question. Il a l'accent du Sud ? Oui, oui. Il est né à Avignon de toute façon. Forcément. Un mot sur le chef inutile. Tiens, je vais prendre deux, trois questions. Exceptionnel. C'est devenu même un ami exceptionnel. D'accord. Où te vois-tu partir après ta deuxième année de contrat à Brest ? Ouh là là. Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Revenir à Nile ? Ça va être compliqué. Même si les joueurs, le public exceptionnel, ça va être compliqué, je pense. D'accord. Ok. Moi, je crois que c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Les gars, si vous avez encore une ou deux questions à poser à… Ah bah tiens. Romain, pour toi, tu te considères comme un traître concernant ta signature à Brest alors que tu étais à Lorient. Et si le MHC serait venu vers toi, est-ce que tu aurais signé là-bas ? Compliqué à répondre. Irvine Cardona, tu l'auras dit que tu préparais un gros projet pour cet été ? Ouais, ouais. Un gros, gros projet. Un gros projet vélo avec mon petit Irvine. J'ai dit qu'on allait se monter le Ventoux. Donc, il faut qu'il s'entraîne, petit. Surtout que tu es fan de vélo, toi, en plus. Ouais, j'aime bien ça. J'ai vu que tu suivais. Tu sais qui m'a prêté les deux maillots, j'imagine ? Ouais, je connais. Il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Voilà. Arpinon voulait le garder. Donc, il a dit qu'il n'y avait aucun souci avec Jérôme Arpinon. Ouais, il voulait me garder. Après, c'était ce qu'il me disait en face. Je n'ai jamais eu de souci avec Jérôme Arpinon, moi. Voilà. D'accord. C'est tout pour moi. En tout cas, merci Romain d'avoir pris le temps pour répondre à toutes ces questions. J'espère que ça n'a pas été trop long. Tu as vu, j'ai fait assez court. Non, c'est nickel. Parfait. Parfait, parfait. Écoute, on se dit à la prochaine, Romain. Et merci. Ça va. Écoute, je te souhaite… Il y avait du monde quand même. 150 personnes, c'est pas mal du tout. Surtout en 1h20, c'était cool. Même ces questions, c'était top. J'espère que Nîmes se maintiendra en Ligue 1, que Brest aussi, pareil. Et voilà, et qu'on pourra faire plein de matchs contre. Tu as encore une question. Quel est ton cycliste préféré ? Alors, moi, je n'y connais rien. Romain, je te laisse répondre. Cycliste préféré ? Je n'ai pas forcément… Oui, plutôt à la Philippe, parce qu'il est français. Mais moi, je supporte plutôt les équipes. Donc, je suis plus AG2R Citroën. J'ai raté un truc, Driss. Tu pourras le revoir en rediff, ne t'inquiète pas. Oui, Driss. Driss, on se verra en retour. Il n'y a pas de souci. Il le sait. Romain, je te dis à la prochaine. Ça va. Bon, écoute, merci pour ta gentillesse. C'est normal. Et puis, c'est vrai que tout ce qui s'est passé en début de saison, de mon côté, ça a été malentendu. Mais tu sais, je te dis, quand on aime le club et quand on apprécie le joueur, c'est difficile de rester lucide. Après, tu es allé un peu fort sur les insultes. Tu trouves ? Ouais, franchement, vous êtes allé un peu fort sur les insultes. Après, moi, je m'en fous. Tu vois ? Tu trouves ? Je ne fais pas grave. Mais vous êtes allé fort parce que… Parce qu'il fallait… J'ai la vidéo. Je te dis, casse-toi si tu n'as pas l'amour du maillot. Mais je ne te dis pas… Ouais, mais après, il y a eu des messages quand même un peu… Mais après, voilà, c'est… Je me rappelle, Anto Brianson, pareil, quand il y avait eu la rumeur de Montpellier. Il s'était fait insulté de partout. Après, c'est la ferveur. Après, moi, j'adore. Tu vois ? J'adore parce qu'on a vécu tellement de choses folles l'année dernière. Mais après, c'est vrai que… Voilà, moi, je savais la vraie histoire. Donc, du coup, j'entendais des trucs. Je ne voulais pas parler parce que ça ne servait rien. Mais vous êtes allé un peu fort sur certains trucs. Mais ça m'a… Maintenant, je le prends avec le sourire. Le problème, Romain, c'est qu'il faut quand même se dire que si les gens font ça, ça veut dire que tu étais apprécié. Si tout le monde s'en fout… Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. Mais après, je comprends. C'est exactement ce que tu dis. Mais moi, j'avais beaucoup de respect, surtout pour les supporters et pour les joueurs. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler tout le temps. J'ai parlé une fois et ça suffisait amplement. Je ne voulais pas les perturber, les joueurs. Et le public, j'avais dit que j'avais vécu une année exceptionnelle avec eux, une communion folle. Et voilà, même s'il y en a quelques-uns qui m'ont un peu charrié. Maintenant, c'est… Voilà, tu vois, la preuve, on a fait ce live, alors que toi-même, tu m'as dit qu'à toi… Oui, mais c'est comme ça. Mais après, je suis… Oui, bien sûr, je t'ai excusé. Moi, quand j'ai appris… Voilà, je me suis excusé. Je t'avais fait un message il y a quelques mois, forcément. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que… Je ne suis pas de nature à insulter, en plus, mais je l'avais très mal pris de ta face parce que déjà, je ne m'y attendais pas et que ça arrive comme ça subitement. On avait besoin de toi. Mais moi, je t'avoue que je ne m'y attendais pas du tout aussi. Je préfère te le dire. Ce n'était pas prévu du tout. Du tout. C'était… Voilà, c'était comme ça. C'est le football. Tu penses qu'à ce moment-là, il y avait d'autres issues possibles ? Est-ce que toi, tu aurais pu discuter avec le club, justement, à ce moment-là ? Moi, déjà, en janvier, tu avais su que j'avais eu Dallas. Oui. Donc, j'avais refusé et tout. On avait refusé parce que j'avais la tête au maintien. Et puis après, les personnes au club qui s'occupent du recrutement et tout qui m'ont dit que si Dallas revenait, je pouvais partir libre. Donc, à partir de ce moment-là, Dallas est revenu et là, le club était embêté. Donc, en plus, le premier match, on gagne 4-0. Je fais un bon match. Ça, ça reste. Avec mes lignes, on s'entend super bien. Je marque, passe des, voilà, tout ça. Et derrière, on me promet plein de choses. Il n'y a rien qui se passe. Dallas, tout le monde fait tomber. Donc, pour moi, je comptais finir mon contrat à Nîmes, tout donner et basta. Mais c'est vrai qu'avec les dirigeants, c'était chaud. Et puis après, le football, il y a eu l'offre de Brest et puis avec les dirigeants, c'était vraiment mal passé. Donc, du coup, voilà, c'est… Comme je dis, pour les supporters qui ne comprennent pas, c'est vrai qu'il faut quand même se mettre à leur place. C'est leur métier. Philippe Oto a 32-33 ans. Donc, il faut se mettre à leur place. Aujourd'hui, quand tu as une augmentation de ton patron, en plus, tu ne la demandes même pas. Tu l'as dit toi-même. Ils te disent, on va t'augmenter. Au final, derrière, ils ne t'augmentent pas. Ce n'était même pas la revalorisation. C'était plus la prolongation. Ils m'avaient dit, on te rajoute un an, tu finis ici. Voilà, tu vois. C'était plus ça. Ah, d'accord. D'accord. Et derrière, ils n'ont pas tenu cette promesse de prolongation. C'était plus ça, moi. Tu vois, c'était plus la prolongation d'un an parce que financièrement, ce n'était pas réellement le truc. Mais voilà. Mais après, il n'y a pas de… C'est comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est le football, j'ai envie de te dire. Chouette le meilleur anime qui nous fasse une belle remontada, qui se sauve et que je puisse voir les copains fêter ça. C'est essentiel. Moi, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que du moment que tu n'es pas à partir à Montpellier, je peux faire un live avec toi tranquillement. C'est ça. Je te dis à la prochaine, Romain. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai marqué contre eux. Et en plus, il a marqué contre eux, c'est vrai. Voilà. Il les déteste autant que nous. Allez, Romain. Ça va. Bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao.